Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite il y a quelques... ça doit faire deux mois maintenant. C'est un déshydrateur. Il y en a plein de déshydrateurs sur le marché. J'en ai fait un avec une chaudière et un déshydrateur à légumes. J'ai eu ceux de... je m'en ai à peu près huit modèles différents. Puis là, j'ai été un petit peu tanné des autres modèles pour différentes raisons. Les raisons que je voulais dire, c'est que soit que les bobines de Matter 3D ne rentraient pas là-dedans, soit que ça ne chauffait pas assez longtemps. Autrement dit, il y avait un maximum de 4 heures. Des fois, j'ai besoin de plus longtemps que ça. Soit que ça faisait... quand ça tournait, ça ne chauffait pas égal, qu'il y a un système de ventilateur qui faisait du bruit. Donc, je n'avais jamais trouvé le déshydrateur parfait jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est celui de Sunlou. Alors, je l'ai essayé. Alors, je l'ai acheté. Il valait 100 $ canadien à peu près. Parce que je voulais un déshydrateur qui déshydrate bien, qui ne fait pas de bruit, tout ça. Puis j'avais vu les reviews et il semblait intéressant. J'ai dit, je vais l'acheter. J'imprime quand même beaucoup de nylon. Puis, bien, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vous parle du déshydrateur de Sunlou. On va regarder un petit peu ce qu'il fait et pourquoi je le trouve aussi merveilleux. Mais juste avant, on va aller avec le Sponsor Time. Alors, JLPPCB. Vous en avez entendu parler. J'en ai parlé dans différentes vidéos. Bien, je faisais affaire avec eux autres avant qu'ils sponsorent certaines de mes vidéos. Parce que je faisais imprimer des PC boards, des trucs de même. Puis là, ils ont commencé à faire de l'impression 3D et même machiner des pièces. Donc, ils m'ont dit, Dominique, est-ce que tu veux qu'on sponsor tes vidéos? J'ai dit, bien, absolument. Je travaille déjà avec vous. Donc, là, aujourd'hui, je ne parlerai pas de leur PC board, de leur circuit. Mais je vais parler de leur impression 3D. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de l'impression du nylon principalement. Puis du polycarbonate. C'est des impressions qui sont assez techniques, qui sont difficiles. Puis, des fois, vous avez besoin d'une pièce qui a besoin d'être très précise. Qui a besoin aussi d'avoir un aspect très professionnel pour faire un prototype. Vous avez besoin de durabilité. Vous n'avez pas le temps nécessairement de configurer la pièce pour l'imprimer. Faire un demi-kilo de test que ça colle sur la pièce. Ou la pièce, c'est simplement trop grosse. Puis ici, j'ai fait imprimer. Vous allez voir, c'est 6 guides qui vont sur un banc de scie. Vous savez, là, avec la lame de scie au centre, tout ça. Puis le rail, je ne l'ai pas avec moi, c'est un rail de métal un peu trop simple. Alors, je vais me faire quelque chose qui va glisser de droite. Puis j'ai dit, je vais en faire en nylon. J'aurais pu les imprimer. Cependant, il faut que je mette une bordure. Il faut que je l'alume, tout ça. J'ai dit, tiens, je vais les faire faire chez JLCPCB. Ça a coûté presque rien. Ça a coûté quelques dollars, incluant le shipping. Ils sont arrivés en à peu près une semaine et demie. Puis la qualité est juste phénoménale. Regardez ici la qualité. Des deux côtés, l'impression est juste parfaite. On a de la misère à dire que c'est une impression 3D. Si ce ne serait que quelques petites lignes, puis on dirait qu'elles ont été imprimées dans ce sens-là. Je sais qu'elles impriment, c'est de la poudre injectée ou c'est une poudre avec des petites gouttelettes. Donc, la qualité est fantastique. Pour faire tout le processus, c'est super simple. Vous allez sur le site web. Vous allez dans la section Impression 3D. Vous uploadez votre fichier STL. Alors, vous dites dans quel matériau vous le voulez. Si vous le voulez en nylon, si vous le voulez en résine, si vous le voulez en métal, parce que oui, vous pouvez imprimer du métal. Ensuite de ça, il y a quelques couleurs que vous pouvez choisir dépendamment du matériau, le fini que vous voulez, tout ça. Vous faites Send. La pièce, ensuite, va être vérifiée par les ingénieurs ou les techniciens qui sont chez JLP PCB. Ensuite de ça, ils vont vous dire « Parfait, la pièce va être en production. » Ça arrive dans les jours qui suivent. Tout le processus va super vite et va super bien. Donc, si vous avez des pièces techniques, des pièces spéciales à faire imprimer, par exemple, une tête d'extrudeur que vous voulez que ça résiste à 300 degrés, ce genre de truc-là, que vous ne voulez pas nécessairement imprimer en PETG parce que le PETG ne résiste pas à 300 degrés, alors c'est le genre de pièce que vous pouvez faire imprimer. Donc, merci beaucoup à JLC PCB pour ces pièces-là. Puis, merci aussi pour le sponsor. Donc, en passant, les nouveaux utilisateurs ont un rebais de 54 $. Ce qui est quand même intéressant parce que 54 $, on peut en avoir des choses avec ça. Donc, probablement que votre première pièce ou vos premières pièces vous voudront absolument rien. Donc, ce n'est pas pire. Donc, merci beaucoup. Donc, on revient à notre déshydrateur. C'est le déshydrateur de Sunlou. Ça ne fait pas mille choses merveilleuses. Ça déshydrate, mais ça le fait bien. Puis, je vais vous parler un petit peu du menu. Le menu, je le trouve cool. Le menu est touch. En passant, je vais juste le fermer et le réouvrir. Alors, je le réouvre ici. Alors, par défaut, il y a juste ça en bas. Puis, si on appuie une fois dessus, il ne se passe à rien. Il faut appuyer deux fois dessus. Peut-être pour éviter les erreurs de manipulation ou quelque chose. Donc, on va regarder les différentes options. Au début, on a, c'est la température actuelle qui a, on va dire, la température et l'humidité. Je peux le mettre en Celsius et en Fahrenheit. Ensuite, de ça, ici, j'ai la température désirée. J'ai le temps, j'ai le matériel, puis je peux fermer ou allumer les lumières. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais sur 7. Là, ça clignote. Là, je peux changer, par exemple, si c'est en Celsius ou en Fahrenheit. Ici, je peux ajuster la température. Alors, on peut aller jusqu'à 110 degrés. Moi, pour le nylon, je le mets à 65. Le temps, regardez bien ça. Est-ce que je peux le tenir enfoncé, non? Il va jusqu'à 99 heures. Là, je pourrais le faire monter le même jusqu'à 99. Mais si je veux le faire aller pendant, j'ai une impression de trois jours, je peux le faire aller pendant trois jours. OK? Donc, c'est ça que j'aime de ce déshydrateur-là. Les autres, ils se fermaient automatiquement après 4, 6 ou 8 heures. Tandis que si j'ai une impression de 15 heures où je veux déshydrater mon filament pour le lendemain, alors, je le mets 24 heures, puis je sais que le lendemain, il va être déshydraté complètement. Ensuite, de ça... Oups, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux changer? Je peux changer le matériel. C'est des préréglages qui viennent avec. Là, on voit que les températures changent. Alors, PLA, c'est du PLA. PETG, c'est du PETG. TPU, c'est du flexible. ABS, c'est de l'ABS. PA, c'est du nylon. PC, c'est du polycarbonate. Et je reviens au PLA. Alors, je vais le mettre, par exemple, en... Ouais, comme ça ici. Puis, les lumières changent au fur et à mesure qu'il chauffe. Puis, qu'il est prêt. Puis, ici, je peux dire, bien, si je suis tanné des lumières, on peut changer les lumières un petit peu. On peut le mettre à off. Ou run, comme ça. Donc, c'est quand même cool, les lumières. Si vous mettez ça dans un bureau noir, bien, ça peut être cool. Donc, autre chose intéressante, c'est le petit trou qui est là. Le petit trou pour sortir le filament. Au début, je fais sortir le filament directement par le petit trou, mais je me suis aperçu que c'est fait pour passer un PTF à l'intérieur puis il rentre bien serré. Donc, entre mon imprimante, mettons, je l'utilise à l'air de la Bamboulab. La Bamboulab, je peux connecter mon PTF en arrière. Alors, le filament ne sera pas exposé à l'air jusqu'à la tête d'impression. Puis ça, c'est vraiment cool. Ensuite de ça, si on regarde l'intérieur, vous allez voir, il y a les pads chauffants des deux côtés. Autrement dit, il y a un pad chauffant sur le dessus ici et dans le fond. Puis, ne touchez pas parce que c'est quand même chaud. Puis, il y a le sensor d'humidité et de température ici à l'intérieur. Puis, les spools de M3D, de Mateur 3D sont gros. Puis, dedans, il rentre super bien. Là, ça fait du bruit parce que je le fais tourner vite, là. Mais il y a encore de la place sur le dessus. Je pourrais rentrer un plus gros spool que ça. Et même de côté, j'ai encore de la place. Donc, il loge vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai déjà essayé ceux de... Oups, excusez-moi. Ceux de E-Sun. Ceux de E-Sun, il y allait bien, mais il a fallu que je redesigne le fond pour pouvoir supporter ces spools-là. Donc, c'est ça. Tandis que ceux-là, à date, il y a un défaut que j'ai trouvé. C'est que, voyez-vous ici, le PTFR rentre à 90 degrés. Donc, que je fasse sortir mon filament par en haut comme ça, ou que j'inverse ma bobine comme ça, il va comme rentrer et sortir en angle. Donc, si mettons... Ça marche quand même bien, là. Alors, je vais rentrer mon filament dedans. Alors, il est tout le temps un petit peu en angle, peu importe comment je le rentre. Comme ça ici, mais... Si je regarde, là, il y a quand même pas beaucoup de... pas beaucoup de friction. J'ai remarqué que ça allait quand même mieux si je le faisais venir d'en haut. Comme ça, ici, ça va un petit peu mieux. Je dois avouer qu'il est... Pour le rentrer, des fois, c'est un petit peu plus tannant, mais il faut regarder où est-ce qu'il trouve. Alors, comme ça ici, j'ai trouvé que ça allait un petit peu mieux quand je le mettais... s'assurer qu'il ne débarque pas du... Un petit peu mieux quand il le prend d'en haut. Mais ça, je pense, dans un sens ou dans l'autre. Je vous recommande de mettre le PTFE parce que si vous mettez du filament abrasif, mettons, du nylon avec la fibre de carbone dedans, bien, ça va manger le petit rebord. Ça vient avec quelques petits... C'est comme un gros morceau de PTFE qu'il y a, que le PTFE rentre dedans, là. Ça vient avec des extras, je pense, deux ou trois extras, donc on peut le changer. Mais en mettant le PTFE à l'intérieur, bien, si ça mange de quoi, ça va manger le PTFE, donc... C'est ça. Alors... Ah, puis je trouve que le look est cool aussi. Il prend moins de place que d'autres que j'ai vus. Il est un petit peu versant. Une fois qu'il a commencé à verser, il tombe facilement. C'est la seule chose que je trouve que... Dès qu'on l'accroche, là, ça ne prend pas grand-chose. Regardez l'angle, là, pour qu'il tombe. Voyez-vous. Dès qu'on a passé cet angle-là, là, il est porté à tomber. Donc, peut-être que j'aurais fait la base un petit peu plus large. Ce que je vais me faire, je vais peut-être me faire un support avec une base un petit peu plus large pour qu'il soit plus stable parce que des fois, ça arrive que, mettons, le filament est un peu de côté comme ça puis, bien, un petit peu de côté comme ça, puis là, ça tire puis des fois, je le voyais balancer un petit peu. Donc, c'est peut-être les deux choses. L'angle dans lequel il rentre puis la base qui n'est pas très, très stable. Mais honnêtement, ce n'est pas un gros deal. Je peux m'imprimer de quoi pour que les pattes rentrent dedans. Donc, c'est ça. Simple petite découverte. C'est le déshydrateur de Sunlou. Je l'ai payé. Je ne suis pas commandité pour faire la vidéo. C'est juste que si vous imprimez du nylon, vous imprimez du polycarbonate, à la limite du PETG, vous voulez déshydrater du PLA, la journée d'avant, vous le mettez là-dedans ou 8 heures avant, vous le mettez là-dedans. Vous le mettez, par exemple, le polycarbonate et nylon à 65. Le PLA, on le met autour de 50 degrés pendant 8 heures. Puis, vous allez voir le taux d'humidité. Lui, il est déjà à 32 parce qu'il est déjà déshydraté. Ah, puis j'ai remarqué aussi qu'il ne ferme peut-être pas parfaitement scellé. Mais quand je le pousse dessus, il ferme quand même bien. Il faut que je pousse dessus. Mais l'autre fois, je l'ai laissé, il était déshydraté, il était autour de 25 % mon filament, ce qui n'est quand même pas pire. Bien, l'humidité ambiante, 25 % à l'intérieur. Puis, je l'ai laissé 24 heures comme ça puis il était monté de quelques pourcentages. J'avais le PTFE et le filament dedans. Puis, on dirait que l'air ne rentre pas facilement dedans, c'est ce qui est quand même bien. Puis, au toucher, il n'est pas brûlant. Il est chaud, mais il n'est pas brûlant. Donc, c'est ça. Donc, belle invention, Sunlou. C'est une invention ou plutôt beaux modèles qui ont sorti. Il va bien, je vous le recommande en passant. Si vous avez besoin de déshydrateur pour du nylon, vous n'avez pas le choix d'avoir un déshydrateur quand vous avez du nylon. Je sais qu'il y en a qui font ça dans leur fourneau. Ceux qui ont des fours au gaz, c'est un peu plus embêtant parce que c'est plus difficile de contrôler la chaleur, je crois. Si vous avez une bamboulable, vous pouvez le déshydrater directement dans la bamboulable, mais ça prend votre imprimante durant peut-être 8 ou 12 heures, le temps que ça déshydrate. Puis, une fois que vous le sortez, un filament, par exemple, comme du nylon, absorbe l'humidité seulement en quelques heures. Donc, vous le laissez sortir 6 ou 7 heures, puis il va avoir repris l'humidité. Si vous imprimez du nylon, bien important, mettez le déshydrateur. En passant, petite parenthèse, si vous êtes au Canada et vous voulez un bon nylon, le nylon de M3D, le PA66, va super bien. Ça imprime bien tout ça. Petite parenthèse, c'est lui que j'utilise. Donc, félicitations à Sunlou. Merci aux supporters de la chaîne que vous voyez défiler à côté de moi. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada